Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle dégustation. Regardez-moi ce plateau aujourd'hui qu'on a devant moi. Un plateau incroyable avec beaucoup beaucoup de choses. Aujourd'hui on va tester les menus bons et pas chers de chez Burger King. Je les ai tous pris littéralement, je les ai tous pris donc il y en a 4. Ils sont tous devant moi. Donc dans le menu bon et pas cher, moi j'ai pris la taille S. Vous avez le choix entre taille S ou taille M. Taille S c'est 5€, moi j'ai vraiment pris le moins cher. Et taille M c'est 5,80€. En fait qu'est-ce qui change dans la taille S ou M ? C'est la taille de la boisson. Mais comme moi je prends des sans pélégrino, je m'en fous parce qu'elles changent pas. C'est la petite astuce, vous prenez taille S, vous prenez sans pélégrino, vous êtes tranquille. Pareil pour le jus d'orange. Et la taille des frites, petites frites au lieu de moyenne pour taille M. Du coup on va avoir quoi ? 4 menus, un au fish, un au chicken, un avec double cheese et un avec un king barbecue, je sais pas trop quoi. Donc un steak, donc 2 steaks, un fish et un chicken. Dans le menu vous avez le choix du coup entre un de ces 4 burgers. Vous pouvez après choisir onion rings ou frites. Moi je prends les frites parce qu'en fait après vous allez pouvoir choisir entre glace ou encore onion rings. Donc ça me permet d'avoir en fait onion rings plus frites dans ce menu bon et pas cher, c'est incroyable. Donc 4 onion rings en plus à la place d'une glace ou une petite glace King Fusion. J'en ai quand même pris une, King Fusion Nutella, ça fait toujours plaisir. On va la mettre là donc qu'elle est cool. Je vais juste la poser, la mettre bien droite. Donc c'est parti, let's go pour cette dégustation qui me promet d'être plutôt pas mal. On va commencer par les burgers, bien évidemment. C'est l'élément principal de ces menus bons et pas chers. Donc hop, petites frites, on a beaucoup de frites. Ça a fait du bien, ça a fait du bien. On voit bien ici la note. 20 balles. 5 pour 4, 20 euros. Ticket on s'en fout, on n'a plus besoin. On va s'ouvrir quand même direct une sauce. On va set up ça tout bien, comme il faut, pour être à l'aise. Ok. Mais écoutez, je vais commencer direct par celui-ci. On va commencer par la droite, en tout cas ma droite, et aller vers la gauche. Ici on a le fish, le fish. Wow, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans ce kingfish. Il y a d'un salade iceberg, ce que je vois. Je vous mettrai la petite description par ici. Juste ce fish, il y a une sauce dedans, potentiellement. Mais on ne la voit pas, il n'y a rien. Le pain du dessous, il est comme ça. Donc je vais le goûter comme ça, direct. Mais je pense que je vais rejeter de la mayo parce qu'il m'a l'air assez sec. Moi j'aime bien les burgers au fish, donc je n'ai pas peur. Let's go. Voilà, la sauce est inexistante. Un petit peu. Je ne sais pas trop ce que c'est cette sauce. Là on la voit. Là on la voit. Petite sauce au milieu. Je vais le retrouver. Ok, dans la sauce du fish, c'est une sauce épicée façon cajian. Ouais, ça ne va pas trop mal. Elle a été mélangée avec la salade en fait. C'est pour ça qu'on ne la voit pas trop. On se sent un petit peu légèrement épicé. Moi ça me va, ça ne me dérange pas trop. Si moi ça va, ça ira pour vous aussi, vu que moi je suis fragile. La taille des burgers, c'est comme ça. C'est comme des cheese un peu, mais un peu plus gros. Ouais, ils ressemblent un peu à la taille des Mc First. Le fish en tout cas est bon. Le fish est bon. Burger, plutôt pas mal. J'aime bien, ça change. Je n'ai pas l'habitude de manger les fish quand même. Pourtant j'aime ça. J'ai beaucoup de snacks dans cette dégustation. Snacks au Lion Ring, j'en ai 12. Et 4 petites frites. C'est quand même que je les mange. Parce que c'est quand même bon. Riche en matière grasse, c'est le Lion Ring. Oh oui. Du coup, le kingfish, validé. J'aime bien. Sympathique. Pas d'exceptionnel, bien évidemment. On est sur les burgers. Bon et pas cher. Eh oui. Eh bien, pour le coup, bon et pas cher. C'est une bonne description pour ce kingfish. Passons au suivant. Ici, on a le king chicken. Donc là, on va avoir un pain en dessous, il n'y a rien. On a un bon morceau de poulet. Il prend toute la taille du pain. On a l'air d'avoir un petit peu plus de sauce. De la salade également. Et rien d'autre à ce que je vois. Qu'est-ce que c'est comme sauce ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la sauce épicée façon cajun aussi. Ah, deux fois d'affilée. J'aurais préféré... Ouais, j'aurais préféré de la mayo. Ah oui. Le chicane est un peu plus fin. Que, par exemple, le chicken steak à souciade. Mais il croutille vraiment bien. Ce chicken, il est vraiment bon. Présent dans toute l'intégralité du bagarre. Ça, c'est cool. Sousse sympa qui va super bien avec le chicken. Beaucoup mieux qu'avec le fish. Avec le fish, ils auraient dû mettre une sauce plus comme ça à Cremier Ranch, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Ah oui. Ce menu bon et pas cher. Version chicken, il est au-dessus du fish. C'est bon. Ce menu bon... Bendez-le... Et il est au-dessus du avoided. Il est au-dessus du fish. Il est au-dessus du fish. Pour le coup, il est vraiment, vraiment, vraiment bon, franchement, ce King Chicken là, bon, très bon et pas cher. Excellent, on va faire le, on va faire l'américain un peu, petite frite dans ice cream, dans la glace. Go faire l'américain, franchement, moi j'aime bien, le combo, glace comme ça, bon, on dégage, avec frites, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il faut oser, par contre, prenez juste glace nature, mais là, j'ai pas frité Nutella, je pense que c'est pas... Après, Nutella, il est un peu dur, j'aurais bien try, mais... Trop dur, Nutella. Je pense que de glace, ça suffit. Nutella, on va éviter. Ici, on a quoi ? Je vais garder le double cheese à la fin, parce que double cheese, c'est double cheese. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait un menu bon et pas cher, double cheese, tant mieux, on accepte, on est heureux. Ceux qui veulent plus de viande. Et ici, on a le barbecue, le petit barbecue, le King barbecue. Trois tranches de bacon, donc deux tranches de bacon, franchement. Il ne colle pas là, celui-là. Bien saucer et tout. Petit, mais là, très bon. Une tranche de cheddar, une petite sauce. Ah non, celui-là. Celui-là, il me promet d'être vraiment sympa. On va refermer. Du coup, on a oignon croustillant, sauce barbecue, sauce, ils disent pas ce que c'est, la sauce. En plus, parce qu'il y a une sauce sourdurée. Je pense que c'est de la mayo. Ouais, je vais vous se régaler avec celui-là. Ah ouais. Lui, il y a du goût. Pour un menu bon et pas cher, celui-ci, parce qu'on a quand même bacon, tranches de cheddar, oignons croustillants et tout. Elle est bien sophistiquée pour un pas cher. Plus je les goûte, plus ils sont meilleurs. Numéro 1. Direct, devant le chicken. Même si le chicken a été très très bon. Ah ouais. Et franchement, pour 20 euros, vous avez vu tout ce que j'ai, hein ? 20 euros. Bon, cher, c'est 20 euros. 4 petits burgers, 4 portions de frites, 3 onion rings, une glace, plein de sauce, 4 boissons, c'est trop bien. Vraiment trop bon. Ce king barbecue, là. Le steakhouse du porc. Mais bon, moi, je le valide, ce steakhouse du porc. Pour finir, je vais mettre un petit peu de mayo et on va se faire des frites mayo, au moins. Ah, j'ai les mains trop grasses. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon. OK. Pour finir, on a un classique double cheese. On connaît. En tout cas, moi, je connais. Moutarde ketchup, pickles, double cheese, donc double cheddar. Les steaks, du classique. Franchement, on est toujours satisfait d'un double cheese. La sauce moutarde est vraiment sympathique. Je pense que c'est une moutarde style américaine, là. American style, un peu. C'est pas une moutarde française, ça ? Ouais. C'est clairement pas la moutarde de Dijon de notre pays. On est celui de la moutarde US, là. Trop bon. Double cheese, quoi. Qu'est-ce que je kiffe ? Moi, j'ai genre une petite bouchée de burgers et un chaine avec des frites. Je trouve ça trop bien. Dijon à l'école. Eddyon à l'œu. Mais... Pourquoi ? C'est marqué. Pod 4 burgers. Franchement, je les valide, les 4. Ce sont tous les 4 bons. Bon et pas cher, comme il précise, en fait, dans le titre des menus. Ça fait plaisir, il me reste des frites et des O&Rings. Il me reste 8 et quelques frites plus la glace. Glace, je l'ai goûté avec les frites. Classique, Nutella, une fusion Nutella, quoi. Glace de la machine, fast-food, que ce soit. Arrêtez de me dire McFlurry, c'est meilleur. Pitchy, arrêtez, franchement, c'est la même machine. Ils ont la même machine, c'est la même glace. Glace à la vanilla. C'est la même. Franchement, des délus. Ceux qui disent que McFlurry, c'est meilleur que King Fusion ou que même la glace KFC ou que Quick. Après, Quick, je ne connais pas du tout. Mais je pense que c'est la même. C'est la même machine, les gars. C'est la même machine. Après, on ne va pas se mentir, c'est la glace trop, trop bonne. Bon, je vais faire un petit ménage. Qui du ménage dit que je vais finir mes onion rings. Hop, comme ceci, l'huite et les frites. Puis, on se retrouve juste à l'après pour faire un petit débrief sur ces menus bons et pas chers de chez Baza King. C'est parti. C'est parti. Et voilà, dégustation de ces quatre menus bons et pas chers de chez Burger King terminée. Je me suis vraiment régalé pour des produits ciblés pas chers, en fait. Donc, petit prix. Souvent, on associe ça avec mauvais. Ben, pas du tout. Ils ont bien dit bon et pas chers. Donc, c'est bon. C'est très bon même pour certains. En dernière position, moi, je mets le Kingfish. Il manque un peu de sauce. La sauce n'est pas trop adaptée, je trouve. Ensuite, on va avoir le Chicken. Super bon, mais il est en troisième parce qu'il y a une telle concurrence qu'il se retrouve à la troisième place. Deuxième position sur le podium, on va avoir le Double Cheese. Et en numéro un, ce mini Steakhouse, ce King Barbecue, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Juste incroyable pour un menu bon et pas cher. Un menu à 5 euros, je vous rappelle, pour la petite taille. Certes, j'en avais quatre. Là, je suis calé. Je suis bien. J'ai bien mangé pour 20 euros. Quatre menus. Mais c'est vrai qu'avec un seul menu, ça ne fait peut-être pas assez. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre un menu bon et pas cher et après, de vous prendre un petit burger à côté. Hooper Steakhouse, celui que vous voulez. Ça vous fait le menu bon et pas cher avec boisson, frites et en plus onion rings ou petite glace avec. Et vous rajoutez un petit burger pour vous caler. Hooper Steakhouse. Plus Steakhouse, je dirais. Parce que moi, c'est celui que je préfère. En tout cas, comme d'habitude, vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoquer des laveurs de likes, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et ça me fait surtout beaucoup plaisir, tout simplement. Puis moi, je vais vous dire à une prochaine. Pour une prochaine vidéo, le vendredi à 18h, ça, ça ne change pas. Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire ciao, bye bye et peace. Sous-titrage ST' 501